... Dans un repas japonais typique, en plus du riz et de la soupe miso, on sert souvent un petit accompagnement appelé tsukudani. Le tsukudani, c'est un émincé de coquillages, d'algues ou de légumes mijoté dans de la sauce soja sucrée. Ce plat a une saveur et une texture unique. Le quartier de Tsukudajima, à Tokyo, est le lieu d'origine de ce plat qui lui a aussi donné son nom. Il y a plusieurs siècles, quand les réfrigérateurs n'existaient pas, les pêcheurs de ce quartier au bord de la baie de Tokyo ont inventé le tsukudani, un moyen de conserver les invendus pour leur consommation personnelle. Ce mets est délicieux et se garde longtemps. Il a vite été apprécié dans tout le pays. Il existe encore à Tsukudajima des magasins de tsukudani vieux de plus de 200 ans. Ce marchand confectionne ses tsukudani de façon traditionnelle. Le patron s'appelle Kobayashi Yoshitaka. Aujourd'hui, il prépare un grand classique, le tsukudani à l'algue kombu. D'abord, on fait bouillir l'algue dans de l'eau. Ensuite, elle est mijotée dans une sauce composée de sauce soja, sucre et saké. Ce fond de sauce, conservé d'année en année, est le trésor de M. Kobayashi. A chaque utilisation pour mijoter de l'algue kombu, la sauce gagne en umami. Les saveurs régulièrement entretenues de cette façon sont de plus en plus riches, avec un puissant goût d'algue. Préparer cette sauce, c'est comme élever un enfant. Manger nos tsukudani, c'est savourer un concentré d'umami, le fruit d'année accumulée. Une telle saveur ne s'obtient pas en un jour. Il faut des générations pour atteindre ce fumet unique. Une autre boutique de tsukudani table sur une approche plus novatrice. A la différence du mets traditionnel, ce tsukudani à la palourde est agréablement moelleux en bouche. Cela en fait le partenaire idéal de diverses gastronomies et non seulement de la cuisine japonaise. Pour obtenir cette texture, il a fallu mettre au point une technique totalement nouvelle. Afin de préserver la tendreté de la chair du coquillage, le temps de mijotage a été réduit de plus de moitié par rapport au tsukudani classique. Mais avec un mijotage raccourci, les saveurs de l'assaisonnement ne sont pas suffisamment absorbées. Après un certain nombre d'essais et d'erreurs, il a été décidé d'utiliser deux sauces, l'une pour faire mijoter et l'autre pour l'assaisonnement final. En utilisant deux sauces différentes, l'une après l'autre, on arrive à optimiser la fonction de chacune. On peut aussi ajuster l'intensité de la seconde pour obtenir exactement le goût recherché. Du gingembre est ajouté à la sauce de mijotage afin d'éliminer le goût fort du coquillage. Une fois les palourdes cuites, le deuxième assaisonnement leur donne la saveur désirée. Il est ainsi possible de maîtriser très finement les goûts. A la différence de la recette traditionnelle du tsukudani, il est possible d'obtenir un équilibre parfait avec juste la bonne dose de sel et de saveur du bouillon. C'est très raffiné, une saveur parfaite. Grâce à cette innovation, ce tsukudani remporte des prix à l'étranger depuis plus de dix années consécutives. Autrefois simple mais d'accompagnement, le tsukudani est aujourd'hui en passe de devenir la star des dîners.